Pourquoi c'est interdit de faire les poubelles en France et de redistribuer la nourriture ? C'est interdit parce qu'il y a un vrai problème de législation et de responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on voit bien que dans ces poubelles, les produits ne sont plus dans le respect de la chaîne du froid. Et que si vous avez derrière une intoxication alimentaire, on va remonter évidemment la filière et on va s'apercevoir que ces produits ont été donnés. Ce qui explique et ce qui choque parfois, même ce qui explique que parfois les enseignes mettent des produits, des détergents pour éviter que les gens s'en servent. D'accord. On peut remonter la responsabilité et donc accuser le supermarché d'avoir un dûment empoisonné. Évidemment, ça pose problème. Vous revendiquez, vous, une réforme, une refonte de cette législation pour éviter aussi ce gaspille parfois innommable ? Oui, absolument. Il y a une mission parlementaire aujourd'hui qui est menée par Guillaume Garot, qui est l'ancien ministre de l'agroalimentaire, qui est en charge. On a effectivement été auditionné. Il y a plein de moyens de lutter contre le gaspillage. Je crois qu'il faut essayer un petit peu de redonner peut-être un peu le cadre. Qu'est-ce qu'on appelle le gaspillage alimentaire ? Je ne sais pas si c'est intéressant de le dire. Mais la FAO s'était déjà penchée en 1981 et disait qu'en fait, il est considéré comme gaspillage alimentaire toute nourriture qui est consommable pour l'humain et qui est détruite, jetée, abîmée par les parasites et qui, du coup, n'est plus consommable. Après, il faut essayer de donner quelques chiffres parce que la complexité, c'est que personne n'est d'accord sur les chiffres. On lance des grands chiffres. C'est un peu compliqué. Personne n'aime dire la vérité de ce que l'on jette. On peut dire, en gros, il y a 9 millions de tonnes en France d'enrées alimentaires qui sont jetées. C'est après le chiffre. Et ces 9 millions de tonnes, si on les divise en trois grandes catégories pour ne pas polluer les esprits, vous avez en gros plus de 5 millions de tonnes qui sont jetées par les Français, c'est-à-dire par nous. Il y a à peu près 2,3 millions de tonnes qui sont jetées dans les enseignes. Donc, c'est l'expérience dont vous parliez tout à l'heure. Et puis, 1,6 million de tonnes qui sont jetées dans la restauration collective, dans les grandes masses, juste pour faire ça. En gros, ça veut dire que nous, Français, nous jetons 79 kilos de nourriture chaque année. Et dans ces 79 kilos de nourriture, ce qui est surprenant, c'est qu'il y a 7 kilos qui n'a pas été déballé.